Le pêche de Tengue Xadis bondé de monde est presque vide ces derniers jours. Des pêcheurs à quai, des pirogues à marée et l'activité est au ralenti. Une situation rare à laquelle s'ajoute la disparition d'un marin dans un accident en mer. Récemment, une de nos pirogues a été heurtée par un bateau. C'est vers Mboro, m'a-t-on dit. Il y avait des gens qui étaient partis les rechercher, mais depuis lors, introuvable. Cet accident est comme en l'activité en mer pour le natif de Saint-Louis. Les pêcheurs sont exposés à des pertes humaines et matérielles à cause d'une cohabitation maritime inévitable. Du seul fait, la rarité de la ressource. Parce que les pirogues et les bateaux partagent la même zone de pêche. Souvent, quand les bateaux voient des pirogues avec autant de poissons, parce que les bateaux viennent plus près des pirogues dans l'espoir aussi d'avoir du poisson. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus pêcher à Dakar. À Dakar, il n'y a rien. Sinon, pour avoir du poisson, il faut aller vers Kayar, Bourg, Joal, entre autres. Ici, les pêcheurs parcourent des kilomètres pour trouver du poisson. Mamadou Diak est présidente d'association. Comme lui, les pêcheurs se plaignent de la surexploitation. Vous savez, il y a un gaspillage. Parce que les moyens logistiques utilisés pour pêcher, mais ce n'est pas bien. Les pêcheurs de Tegue demandent l'organisation du secteur de la pêche artisanale. Oui, moi, j'ai été en Mauritanie. J'ai bien vu leur système d'organisation. En tout cas, leur système est meilleur que le nôtre. Oui, vous savez, nous, ce que nous avons pour les vendre à 12 000 ou 11 000, maintenant, de nos jours, il faut débourser près de 14 000 ou plus. Les difficultés du secteur de la pêche artisanale sont multiples et variées. Selon les pêcheurs au quai de Peste de Tengue, c'est toute une économie qui risque d'être plongée dans l'agonie.